Salut les amis, c'est parti j'espère pour ce coaching live, ça devrait marcher, j'attends vos coucous et vos commentaires, voilà c'est une première donc forcément des fois ça marche bien, des fois ça marche pas trop, et salut Patrick, bienvenue, Maxime aussi, super, donc n'hésitez pas à me faire des, à me poser vos questions sur ce coaching live, c'est bon ça marche, merci Pierrick, c'est mieux comme ça, donc je suis toujours sur mon vélo home trainer, je vous invite à faire la même chose, c'est pas parce que si on est sur un coaching live qu'on doit regarder bêtement un écran, on n'est pas suffisamment de temps comme ça, donc allez-y quoi, au moins mettez-vous debout, faites de la marche sur place, ou alors mettez-vous sur votre, le cul sur votre home trainer, comme ça on va passer une heure ensemble, je vais répondre à vos questions, mais en même temps on fait un peu de sport, j'ai prévu ma petite bourre de perso, voilà j'espère que les lunettes elles ne vous dérangent pas parce que sinon j'y vois rien, je ne peux pas répondre à vos questions, voilà j'étais en train de répondre à la question de Nicolas qui me disait Nico, bon voilà je vais finir ma compétition, lui c'est dans 15 jours, après qu'est-ce que je fais, est-ce que j'attaque la coupure, ou est-ce que je continue à rouler, à profiter, c'est une bonne idée de rouler, à s'entraîner évidemment, mais comme on est loin de tout objectif, on va privilégier les faibles intensités pour perdre du gras, on a toujours besoin d'en perdre, pour développer son endurance, pour améliorer son métabolisme, et puis travailler ses points faibles, mais tout ça dans un mode plaisir, donc avec les copains ou seuls en faisant du travail technique, c'est sympa, on se régale, on prend plaisir, en attendant une petite coupure, et puis on attaque la saison prochaine, voilà, salut Patrick, ça me fait plaisir de vous avoir, donc allez-y, on pose les questions, le coaching direct, live, c'est maintenant, c'est tout de suite, vous me posez vos questions, j'y réponds, pendant une heure, jusqu'à 19h, à 19h, paf, on coupe, et ceux qui n'ont pas pu suivre, pourront le suivre par un enregistrement, je ne sais pas comment. Alors, Pyrick me dit, pour une bi-quotidienne, faut-il faire le même thème sur les deux séances ? Non, c'est dommage, si tu fais le même thème sur les deux séances, en fait, tu ne vas pas profiter des bénéfices, si tu fais un thème différent, et bien ça va être beaucoup plus bénéfique, moi ce que je conseille, c'est de faire plutôt, alors il y a deux options, soit vous faites une séance d'intensité, plutôt la première, et en fin de journée, vous faites plutôt une séance d'endurance, ce qui vous permettra de récupérer, de régénérer l'organisme, et l'intensité, effectivement, on la fait en premier, pourquoi ? Parce qu'on la fait avec de la fraîcheur. L'endurance, si on la fait un peu fatiguée avec les jambes fatiguées, vous n'allez pas faire une séance d'intensité avec des jambes fatiguées, vous ne pourrez pas monter en intensité, d'accord ? Si vous faites deux, merci pour vos likes les amis, ça me fait plaisir, si vous faites votre séance d'endurance avec les jambes fatiguées, ça n'est que plus bénéfique pour développer les fibres musculaires de l'endurance. Si vous faites aussi une séance, par exemple le matin, une séance d'endurance, cool, vous travaillez, etc., vous pouvez faire le soir une séance plus courte, mais une séance de force à ce moment-là, donc voilà, soit des séances de force en extérieur, soit une séance de muscu, soit une séance de force avec électrostimulation, mais c'est très bénéfique. Alors, salut Alain, ça me fait plaisir de te voir sur ce direct, il y a Marco qui me pose une question, bon si j'ai oublié votre question, je vais essayer de les prendre vraiment ferme dure, salut Nico, je viens de faire une sortie test à suivre, un scooter sur deux heures, putain c'est super, à refaire au printemps prochain pour préparer les cyclos, qu'en penses-tu ? C'est super, une séance d'arrière-scooter, normalement c'est une séance relativement intensive, donc qui nous prépare à tenir le rythme. Bref, le principe général qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire des entraînements spécifiques, proches des compétitions, en tout fait, le cyclo, ça nous permet de faire du spécifique, c'est-à-dire de prendre le rythme qu'on va avoir pendant les compétitions, donc c'est excellent, c'est ludique, mais comme tout entraînement, si on ne fait que ça, au bout d'un moment on plafonne et puis ça devient usant. Mais super entraînement, moi j'adore, c'est un entraînement vachement ludique, vachement sympa, ça passe vite, on est à 45-50, moi je vous avoue que je commence à prendre mon pied à 40 km heure, donc j'adore ça. Alors, question suivante les amis, j'attends vos questions, j'adore Alain parce que je n'ai pas une précise, c'est Alain du 60, mais Alain, comme je vois ton nom, je te connais bien mon chéri, il y a un moment qu'on discute ensemble, donc il n'y a pas de problème. Alors, Martin me dit comment gérer la transition automne-hiver, je prévois une coupure le mardi, plus sortir en groupe le dimanche, est suffisant, waouh, ben c'est super. Pendant la coupure, alors si vous me voyez gesticuler les gars, c'est que je vous ai dit, si vous avez loupé le début de la vidéo, putain il y en a marre de faire des écrans statiques, donc au moins mettez-vous debout, moi je suis sur mon trainer, donc on peut faire tout à fait ce coaching live en étant actif, d'accord ? Bon, si ça vous donne un peu de mal de mer parce que je bouge, vous prenez un cachet qui vous a entraîné. Alors, la transition automne-hiver, franchement, moi, ce que je préconise, d'accord, c'est tant qu'il y a des beaux jours, profitez-en pour rouler, donc on va faire ce qu'on appelle l'inter-saison, c'est-à-dire une fois que j'ai fini ma dernière compétition de l'année, jusqu'aux mauvais jours, aux périodes vraiment où je ne vais pas pouvoir m'entraîner, moi, chez moi, c'est à peu près 15 décembre, 15 janvier, je sais que là, il va faire du froid, c'est un peu plus tôt ou un peu plus tard selon les saisons, mais donc là, je vais avoir un mois où il va falloir que je gère plutôt une transition. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière, donc Martin, tu me fais plaisir d'aller sur le blog, d'accord ? Parce que je n'ai pas été 50 fois les mêmes choses, quand j'ai dit un truc, une fois, bon, non, mais clairement, si vous faites pendant ce mois un peu où vous coupez entre guillemets, donc ne coupez pas complètement sinon vous perdez toutes vos qualités physiologiques, mais maintenez deux séances de sport par semaine, ok ? Avec minimum une séance de vélo pour garder le coup de pédale et la position, sinon c'est trop galère. Si c'est deux fois de vélo, c'est ok, sauf que moi, dans ce mois, c'est aussi l'occasion de se régénérer, donc ne faites pas plus de deux fois de sport par semaine, sinon vous allez vous crever et pas vous régénérer. Donc, ce que tu me dis, Martin, la proposition le mardi une nocturne et le dimanche une sortie avec les copains pour se faire plaisir, etc., c'est génial, super, pas plus, le reste, on se repose. Maintenant, moi, j'aime bien aussi, mais ça, c'est personnel, voyez, pour vous mentalement, me régénérer en faisant autre chose. L'hiver, c'est sympa, pourquoi pas aller faire de la boxe, un sport collectif, de la danse de salon avec votre chéri, ça lui fera plaisir, de la piscine, etc. Ça régénère un peu, il faut savoir utiliser un peu la frustration aussi, d'accord ? Donc, sans couper complètement, une sortie par semaine, il vous reste un autre sport, voilà. Toujours un peu de gainage si vous voulez, ça, ça ne mange pas de pain, mais sans se forcer. Écoutez plus votre plaisir, votre envie, plutôt que vous dire, voilà, il faut que je m'entraîne tes jours, mardi, je fais cela, mercredi, là, là, c'est que dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, tiens, si j'allais courir, il y a un pote qui vous propose un tennis, vous voulez faire un tennis. La régénération mentale, c'est la clé. Seb, alors, me propose, je me demande ça, Nico, penses-tu qu'il est possible d'avoir un blocage mental qui nous empêche d'aller au bout de notre potentiel ? Oui, oui, Seb, à 200%, on appelle ça les mécanismes d'auto-sabotage, d'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un certain palier qu'on ne veut pas franchir pour tout un tas de raisons psychologiques, ça, la psychanalyse et les psychothérapeutes, vous sauront mieux vous expliquer que moi pourquoi, d'accord ? Parce que je ne veux pas dépasser mon père, je ne veux pas, je me dis que les cyclistes qui marchent sont tous des dopés, donc forcément, moi, je n'ai pas envie de marcher parce que quelque part, on dirait de moi que je suis dopé. C'est parce que j'ai une mésestime de moi et donc, à un moment, j'estime que je ne mérite pas d'être heureux, de réussir, etc. Donc, évidemment, je vous ai donné quelques exemples, il y en a des milliers, on a tous des blocages mentaux qui nous empêchent de pouvoir nous dépasser et aller au bout de notre potentiel. La clé pour tout ça, c'est préparation mentale, les amis. En préparation mentale, on a des outils comme en entraînement, on sait utiliser ces clés-là pour vous faire péter des déblocages. Alors, Seb, mon chéri, je ne peux pas te faire une séance en direct devant tout le monde, d'accord ? Parce que ça demande, quand on est au point d'aller identifier un blocage où est-ce qu'il est, un auto-sabotage, travailler dessus, ça prend quand même du temps. Donc là, le mieux, c'est de contacter votre préparateur mentale préféré et de lui demander qu'il vous aide à faire péter ce dérouillage. Alors, attention, on n'y va pas franco, c'est comme en amour, les gars, on ne dit pas tout de suite à l'ananas que tu baises et puis, mets-toi à quatre pattes gilets. Excusez-moi, mesdames, s'il y en a, mais je suis un peu franc indirect, le mental, c'est pas, il faut d'abord établir une relation, on va d'abord travailler sur des choses assez concrètes et puis après, un jour, on va voir arriver le blocage et on s'attaque dessus. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, les gars, regardez mon joli logo et mon joli t-shirt, je vous rappelle qu'il y a les nouvelles tenues qui sont sorties. Voilà, je suis sur mon trainer parce qu'après tout, on ne va pas faire tout le temps d'être sur les écrans, à glander, assis sur sa moquette et sur son canapé. Donc, on se bouge, on se met debout devant son ordinateur ou devant son téléphone, on marche pendant la conférence ou alors on fait du home trainer. Et puis, hop, on pense à boire. Je vois des mecs qui m'envoient des messages, mais les gars, je ne répondrai pas, je suis en direct live sur Facebook. Alors, Christophe me dit, moi, je suis au boulot, pas de souci, mon chéri. Maxime me dit, salut Nico, on entend tout et son contraire sur cette fameuse coupure hivernale. Après une saison bien remplie, qu'en penses-tu ? Combien de temps préconises-tu pour éviter de perdre tous les acquis de la saison ? Alors, Maxime, Maxime, il faut que tu ailles sur le blog de manière cyclosportive, ça fait des années que j'en parle, d'accord ? Donc, évidemment, on va dire qu'il y a deux cas pour faire simple. Il y a le mec qui a fait une bonne saison, mais qui fait autour de 5 000, 6 000 km par an ou moins, ok ? Là, vous n'êtes pas en saturation d'entraînement. Moi, ce que je vous conseille, ce n'est pas de faire de grosses coupures, sinon vous allez perdre tout votre niveau. Au-delà de trois semaines, on a perdu quasiment toutes les qualités. On n'a pas perdu notre qualité de fond, mais toutes les qualités spécifiques qu'on a durement acquis tout au long de la saison. C'est dommage de repartir à zéro chaque année, d'accord ? Et au bout d'un certain temps d'aller, vous allez avoir les boules, tout simplement parce qu'on fait des efforts et puis on ne progresse pas parce que chaque année, on repart à zéro. Donc, on s'entraîne, on repart à zéro. Dans ce cas-là, moi, je vous conseille clairement, vous ne faites pas de coupures proprement dit. Vous faites quoi ? Tous les trois mois, vous faites une coupure totale de une semaine. Pendant une semaine, vous glandez, vous vous rechargez tous les trois mois, ok ? Le reste, vous entraînez, même peu, mais vous entraînez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, deux fois par semaine, vous maintenez votre niveau. À partir de trois fois par semaine, vous progressez, même si c'est des séances d'une heure. Donc, essayez de vous arranger comme ça tout au long de l'année pour vous entraîner. Bien sûr, sur une année, il y a toujours au moins un mois où, soit avec l'effet, soit avec le boulot, soit avec le climat, on ne peut pas vraiment beaucoup rouler. Et là, je vous conseille de faire une coupure comme je l'ai dit tout à l'heure. À un mois, vous maintenez deux séances de sport par semaine. Ça peut être de la natation, de la contrapie, de la musculation, de la danse, de salon, que sais-je. Et au moins une séance de vélo, quoi qu'il arrive, s'il faut deux ou une traîneur pour garder le coup de pédale et la position, sinon on met trop de temps à la récupérer. Voilà. Deuxième cas de figure, vous avez plus de 6 000 bornes. C'est à peu près, d'accord ? Faites du 8, 10 000 bornes, etc. 15 000 bornes, c'est rare. D'accord ? 20 000 bornes, vous êtes un pro. Donc là, vous savez ce qu'il y a à faire. Mais là, effectivement, il faut se faire, malgré tout ça, un bon mois de coupure, entre guillemets. C'est-à-dire, on ne fait pas faire un mois sans rien faire. Mais c'est bien de faire un mois sans vélo. Ouais, et ouais. Mais vous roulez 10 ou 15 000 bornes par an. Donc, ça va aller, vous allez vite reprendre, etc. Donc, vous faites un mois sans vélo, mais toujours avec deux séances de sport par semaine, malgré ce truc-là. Écoutez vos envies, allez-y au feeling, d'accord ? Mais faites deux séances de sport, au moins 30 minutes à une heure. Vous transpirez, vous faites marcher le cardio, vous ne perdez pas trop la forme, ok ? Mais faites tourner plaisir. Voilà, Maxime, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà. Alors, très clairement, pour finir là-dessus, la coupure de deux, trois mois, laisse tomber. Ça, c'est la connerie. On perd tout son niveau. C'est une horreur, ok ? Alors ensuite, Eric, je cours beaucoup, je nage, je pédale. Eh bien, tu fais du triathlon, alors. Trois fois par semaine, j'imagine. Je suis... J'ai une... Ténos... Ténosinovite du long... Fibulaire. Et est-ce mon pédalage ? Si oui, que dois-je faire ? Ah putain, la pathologie, la mort, Eric. Quand on a une pathologie, Eric, il y a 99 champs sur 100 que ce soit dû à un mauvais réglage, en tout cas pour le cyclisme. En course à pied, parce que, à mon avis, là où tu as ta pathologie, ça vient soit de la course à pied, soit du vélo, ok ? Le plus traumatisant, c'est quand même la course à pied. Donc, il y a des chances que peut-être, mauvaise technique en course à pied, surpoids ou mauvais réglage du vélo, d'accord ? Donc là, la clé, c'est soit aller voir un spécialiste qui te fait une vraie étude posturale, éviter les études posturales du genre, ouais, ouais, ok, nous, on a le logiciel, on prend tes mesures, bim, bam, boum, on affecte un coefficient et en fait, c'est une mesure standard. Ça ne vous correspond pas. Il faut avoir un biomécanicien qui, avec l'œil, va vous ajuster. Je ne dis pas que les études posturales, c'est une mauvaise chose, mais je trouve que rapport qualité-prix, putain, c'est trop cher pour ce que c'est, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir ça pour avoir le standard qui vous remet, on va dire, à zéro. Après, il faut avoir l'œil d'un expert qui vous ajuste un petit peu. Quand on a une pathologie, on ne calcule même pas, il faut aller voir un expert, d'accord ? Voilà, si ça vient du vélo. Après, il faudrait que je vois comment tu cours et si tu es en surpoids, mon cher Éric, si tu es là, mets-moi en dessous ta taille, ton poids, ton âge. Et grosso modo, on va tout de suite voir si ça peut venir de là aussi. Parce que tu peux avoir une bonne position, une bonne technique à pied. Si tu es en surpoids, il y a de grandes chances que ton corps, il y a un moment, il te fasse... Et c'est top. Parce que je vous le rappelle, un surpoids de 6 kilos, c'est un pack de lait. Un surpoids de 9 kilos, c'est un pack d'eau. Donc imaginez-vous courir avec un pack d'eau sur le dos ou sur le ventre, d'accord ? Bon, ben si, prenez-le. Allez-y, prenez-le. Essayez de courir un kilomètre. Vous allez voir que vous allez mal partout. Et ça, pendant 2-3 jours. Vous allez comprendre ce que vous faites subir avec votre corps toute la journée pendant des mois. Des fois, il y a déjà, il me pose des questions. Nico, pourquoi quand je grimpe, je suis essoufflé ? Pourquoi j'ai une tendinite, un machin, etc. Si vous êtes en surpoids, les amis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas là qu'il faut commencer. Alors, Fabien, vous pouvez me dire si ça vous plaît, ce genre de coaching. Si vous voulez qu'on continue, qu'on recommence parce que sinon, je ne sais pas. Et alors, à ce moment-là, si je parle tout seul et que ça ne vous plaît pas, j'arrête. Je ne veux pas vous perdre pas de temps. Fabien me dit, et si mes réponses, elles vous conviennent, tout ça. Donc, Fabien me dit, bonsoir Nico. D'abord, merci pour tes conseils et ta motivation, ça fait du bien. Grâce à toi, je me suis mis à la musculation le midi au taf. Je fais des séries de tabata. Ma question, dois-je prendre mon repas avant ou après ? Et comment calculer sa FC max ? Ah, ça fait plusieurs questions, l'ami, hein ? Attention, tu vas payer plus cher. Bon, alors, d'abord, si tu manges trop avant un tabata, tu vas vomir. D'accord ? Si tu fais bien ta séance de tabata, tu vas vomir. Donc, ça ne sert à rien. Ça dépend comment tu as mangé le matin au petit-déjeuner, si tu as mangé ou pas. Si vraiment tu es agent, il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, souvent, je ne mange pas jusqu'à midi. Donc, à ce moment-là, c'est bien de manger peut-être 30 minutes avant, soit 30 à 40 minutes avant, soit un oeuf ou deux pour faire un apport en protéines. Ok ? Soit boire une boisson énergétique de l'effort un peu avant et pendant et après, tu manges plutôt après ta séance. Voilà. Parce que sur du tabata, on est sur du court et intensif. Donc, voilà, il ne faut pas aller chercher l'énergie dans les protéines sinon vous allez bouffer du muscle. Ok ? Il faut avoir un petit peu d'énergie. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais comme ta taille, combien de temps, mais tu peux manger. Je pense que tu peux manger après ta séance et boire un peu des boissons énergétiques un peu avant ou un peu après. Alors, ça, c'était qui ? Ça, c'était Maxime. Alors, attends, pourquoi je l'ai loupé là d'un coup ? Bon, écoute, Thierry, est-ce qu'on doit aller rouler le lendemain d'une sortie de 80 ou 100 km ? Thierry me demande est-ce qu'on doit aller rouler le lendemain d'une sortie de 80 ou 100 km ? Ça va dépendre de l'intensité, ça dépend si tu as besoin de récupérer, si tu as des couvertures. Quoi qu'il arrive, la sortie, le lendemain d'une grosse sortie, ça doit être une petite sortie de récupération 45 minutes à une heure, on tourne les jambes, le cœur reste bas, juste on fait circuler l'organisme, on régénère l'acide lactique. Basta ! D'accord ? Ou alors, on fait du repos. Oh putain, ça défile tout seul maintenant, là, j'ai un peu à suivre. Hello, je me suis bloqué les lombaires. Maxime dit, à mon avis, j'ai trop fait, donc arrêt du vélo un mois. Comment reprendrais-tu ? Eh bien, je reprendrai doucement et progressivement parce que si tu as une lombardie, ça veut dire que tu pousses trop ton organisme et il faut que tu écoutes un peu ton organisme, qui te dit que tu fais... Vous voyez, il y a des types, ils font 80 sorbonnes par semaine. Puis d'un coup, ils disent, allez, arrive le mois d'abril, je prépare l'étape du tour, je fais une sortie de 150 bornes. Bim ! D'accord ? Après, à muscu, je soulève 70-80 kilos. Bon, ben là, d'un coup, je soulève 120 kilos. Et voilà ! D'un coup, je me fais des sorties. Vous voyez, souvent, il y a une progression trop forte. Et donc, le mec, il craque. Regardez aussi à l'échelle d'une année. J'ai des mecs, ils font 3 000 kilomètres, 4 000 kilomètres par an. Puis d'un coup, ils sont au chômage, ils changent de boulot, ils ont plus de disponibilité, les enfants partent, machin. Et d'un coup, ils passent de 3 000, 4 000 à 6 000, 7 000 ou 8 000. Ils doublent le kilométrage et ils se pètent un truc, ils se blessent. Voilà. Donc, la reprise, elle doit être lente et progressive. Moi, je fais un mois, un mois où je fais de l'endurance cool, des sorties cool à faible intensité. D'accord ? Et un peu de musculation, du renforcement musculaire, mais de manière très progressive. C'est-à-dire, si j'arrive que je fais mon gainage, je m'installe, au bout de 10 secondes, j'ai mal partout, je suis éclaté, ben je vais faire 15 secondes et j'arrête. Voilà. Je ne me fais pas une minute parce qu'il y a marqué une minute de gainage, machin, etc. Et je fais 3 séries parce qu'au bout de 3 séries, je suis défoncé. Et je n'en fais pas 10 parce que c'est marqué 10. Voilà. Donc, on écoute son corps. Salut, Chris. Jean-Marc, il me dit. Salut, coach. Reprise du sport après 3 ans d'interruption. Prise de poids 18 kilos. Ça, ça fait mal. Donc, 18 kilos, ça fait 2 packs de 6 bouteilles d'eau. Bim ! Reprise depuis 6 semaines, que du foncier pour l'instant. et perte de 7 kilos. Ben oui, parce que quand on fait du foncier, on perd du gras. Peut-il me dire quand je pourrai rattaquer le fractionné court et long, sachant que je sors 5 fois par semaine à pied en natation, en VTT et en route ? Alors, mi amigo, déjà avec 18 kilos, maintenant, tu n'en as plus qu'11. Mais 11, quand tu fais la course à pied, tu mets des chocs sur tes genoux, sur ton dos, sur tes lombaires. Tu te massacres. Donc, la course à pied, c'est sûr, ça fait fondre. Mais par contre, attention, grosse semelle, tu prends des... Moi, j'ai des chaussures au car, tu vois, avec des grosses semelles pour un bon amorti. Tu cours jamais sur du goudron, d'accord ? Et tu cours peu. En vélo, c'est idéal parce que c'est un sport qui est porté. En attention, c'est génial aussi, c'est un sport qui est porté. Là, tu fais des sorties à fait de l'intensité et longue. Comme ça, tu perds du poids, ok ? Mais de temps en temps, ça fait 6 semaines, tu peux non pas reprendre le fractionné, mais tu peux faire des petites séances d'intensité. C'est même bon, toutes les 2-3 semaines, une petite... Dans une sortie, tu te fais une petite séance d'intensité, soit parce que tu roules avec tes copains, soit parce que tu prévois une série de, voilà, quelques 30-30, quelques, ça fait dire 4-5. Tu peux te faire la fin d'un call sur 5-10 minutes, un peu à fond, voilà. Ok, fais-toi plaisir. Pour l'instant, jusqu'à que tu n'aies pas perdu tes 18 kilos, il faut que tu reviennes à un poids de forme, d'accord ? Ben, peu de course à pied et du fractionné une fois tous les 15 jours. Voilà, un peu d'intensité pour se faire plaisir. Le reste, de l'endurance, parce que c'est avec l'endurance qu'on perd du gras, qu'on se fait du bien, qu'on développe son endurance, qu'on se fait du... Voilà. Ça me dit, c'est toi le préparateur mental que je préfère. Merci. Damien qui m'aura rire, ok, ça commence bien. Régis qui me dit, bonjour Nico, j'ai un vélo, la pierre. Ah ben désolé. J'ai peur de sang. S'entre-place ce type de vélo convient-il pour la montagne. Non, 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 la pierre, voilà. Non, c'est vache, mais bon, je suis désolé. Tous les vélos à la pierre que je connais, que j'ai essayé, machin, c'est pas top. J'aime pas, j'adhère pas. Je trouve qu'ils sont pas top au niveau des différents trucs. Bon, voilà. Je dis pas ça parce que vous le savez, maintenant je suis ambassadeur de la marque Origi, mais voilà, je suis objectif. Les vélos P, c'est les top vélos, les treks, c'est de la balle, l'outre qu'ils ont baissé. Bon, voilà, je vous donne mon avis. Maintenant, le vélo que tu me dis, je le connais pas forcément, mais de ce que j'en sais, c'est pas un vélo de montagne. Waouh, ça va super vite. Attendez les gars, j'arrive pas à remonter là. Comment je fais pour remonter la pierre ? Bon, alors, ok. Christine qui me dit, bonsoir Nico, comment adapter son entraînement après 60 ans ? Eh bien, ma chérie Christine, à 60 ans, eh ben c'est comme à 40, d'accord, on a la frite, on a la patate. Bon, voilà, il y a quelques adaptations. C'est clair, c'est d'abord beaucoup d'endurance. 80 à 90% de nos efforts pour être d'endurance, mais quand même mettre de l'intensité, d'accord. Les petites séances d'intensité, un petit peu, ça booste nos hormones à 60 ans, on en a besoin. On est très vigilant sur la récupération. Entraînement un jour sur deux, ou en tout cas, une grosse séance, un jour, le lendemain, récupération. Qualité du sommeil, prise de micronutriments, et évidemment, on surveille son cardio. Ciao Christine. Excusez-moi, vous me posez des questions, mais comme il y en a beaucoup, ben ça défile et il y a des questions que j'ai pas. Victor Guillaume me dit, bonjour, je suis à la cour. Mais pas de souci. Alors toi Guillaume, je bouge un peu parce que je suis sur mon entraîneur et je vous invite à faire pareil les gars. On se bouge le cucul, on suit la conférence, mais sur son entraîneur. Nico, avant tout, merci pour tes conseils, tes vidéos, elles m'ont été très précieuses. Super, c'est Mickaël qui me dit ça. Comment s'entraîner en endurance, longue distance, sans se désélyser. Alors, excellente question. D'abord, on peut faire aussi des petites sorties en endurance, ça veut dire à faible intensité. D'accord ? Donc, même les sorties d'une heure en endurance, c'est très bien. Là-dessus, sur ces petites sorties d'une heure, on va pouvoir faire de la force, par exemple. D'accord ? On amène du gros braquet. Ok ? Et puis, sur les longues sorties, on va pouvoir faire la sortie cool et sur la première heure, on va faire ce qu'on appelle des EP2I, endurance par intervalle intensif. C'est-à-dire, on fait des sprints de moins de 10 secondes et on fait 3 minutes de récupération. Sprint, voilà, moins de 10 secondes, comme ça, on ne rentre pas dans le processus laptique, on reste en endurance, le cœur n'a pas le temps de monter. Par contre, au niveau musculaire, on rend les muscles explosifs, donc on n'est pas diesel. Ok ? On peut faire aussi ça pendant des séances courtes. Pourquoi je dis en début de séance ? Parce qu'à priori, quand on reprend, on est un peu fatigué, on le fait au début, à la fin, on se teste tranquille. Plus on progresse, plus la séance d'EP2I, on va la faire à la fin de la sortie longue. On peut faire des sorties courtes en alternant soit la force, soit une séance en EP2I. Et puis, si vraiment on veut être sûr de ne pas se dieseliser et travailler sans endurance, pendant la période où on travaille l'endurance, dans la semaine, on va se faire une ou deux séances de renforcement musculaire sur 4 minutes Tabata, 7 minutes, d'accord ? Des séances booster de 7 minutes. Et là, aucun risque de se dieseliser. Après, si on fait ça toute l'année, comme tous les entraînements, le meilleur entraînement du monde, si on fait toujours le même entraînement, eh bien, on va stagner. Donc, après, ce qu'il faut faire, c'est un peu des courses et des compétitions qui nous sortent les doigts du hum. Seb, l'autre, me dit... Alors, Seb, il me dit... Nico, je suis en pause forcée suite à une luxation de l'épaule après une chute en vélo. Ah, désolé mon Seb, ça c'est chiant. Du coup, je vais devoir gérer une reprise avec un arrêt plus long que j'aurais fait normalement. Y aurait-il, selon toi, des précautions particulières à respecter ? Seb, mon ami, putain, mais tu t'es luxé l'épaule, d'accord ? Elle est remise, ça fait un peu mal. Tu ne vas pas prendre risque d'aller faire du hum. Il y a eu des hum trainer. Tu peux faire des montées d'escalier, tu peux faire du renforcement musculaire, tu peux faire du tapis de course, tu peux faire de l'électro-stimulation, d'accord ? Donc, ne me raconte pas des histoires. Non, Seb, tu te fais tes petits 15 jours de coupure, tu te remets un peu la cerise, machin, et après, c'est parti, montée d'escalier, putain, bah, bah, je vais te dire que ça, au niveau de la caisse, ça te met une caisse patate cardiaque et dans les jambes, tu perds. Ce qui fait que tu ne perds pas tout ton niveau et arrêtez d'utiliser les mauvaises excuses. Excuse-moi, Seb, mais moi, je ne prends plus le coco qui est. Bruno qui me dit, bonsoir, Nico, comment fait-on la recharge des muscles juste après l'effort quand on est diabétique ? Oh, putain, miséricorde. Amigo, je ne suis pas un médecin, je ne peux pas te dire, d'accord ? Moi, je pense qu'il faut prendre des féculents avec un faible indice de glycémie, genre la patate de terre, le riz complet, le quinoa, tout ce qui est complet, quoi, voilà, plutôt, mais en faisant attention à les proportions et tout ça, ça, il faut demander à ton médecin. Mais c'est clair qu'il faut faire quand même une recharge glycémique, même si on est diabétique, il faut surveiller ça, d'accord ? Alors, Patrick, qui me dit, oui, c'est super, merci, je ne sais pas de quoi, mais je t'embrasse. Seb, Nico, ce genre de coaching est excellent, reste naturel comme tu es, et franc, merci. Le top, oh, putain, c'est égal, oh, les gars, merci, un peu d'amour, ça me fait du bien. Alors, Piri qui me dit, très bien, Nico, comme ça, tu fais, super, merci, c'est sympa. Cyril qui me dit, parfait, c'est coaching comme ça. JP qui me dit, c'est bien, merci. Alain qui me dit, super, tu es au top. Ah, vous me faites du bien, les amis. Ah, il y a mon ami Cyril qui est là. Salut, mon Cyril. L'autre, Cyril, le bététiste, c'est parfait pour ton Facebook live, génial. Allez, dis-y, posez-moi des questions, les amis, on a encore 25 minutes ensemble, donc n'hésitez pas. Timothée qui me dit, moins 9 kilos en 5 semaines, je vois la différence. En vélo, c'est dingue, tu m'étonnes. En vélo, le premier ennemi, c'est le poids, quoi. Peut-être pas quand on roule sur le plat, mais quand même, même sur le plat, au niveau cardiaque, en fatigue, etc. Encore une fois, pour vous convaincre, vous prenez le poids que vous avez pris et vous prenez un pack de flotte et vous mettez, vous prenez avec vous, quoi. Tu voyez ? Amusez-vous. Vous prenez un pack de flotte, d'accord ? Voilà. J'ai pris 10 kilos, c'est grosso modo une plaque de flotte de 9 bouteilles. Vous le portez sur 1 km. Et vous voyez la douleur que vous avez, d'accord ? Si vous voulez, vous l'attachez. C'est pas grave, c'est pas une question des épaules, machin. Vous allez voir la douleur que vous avez au niveau des lombaires, ok ? Voilà. Au niveau des jambes, au niveau des trucs, vous ne l'avez porté que 1 km. Quand vous vous tampez ça toute la journée, c'est mortel, quoi. Donc, allez, on perd du poids. On fait gaffe. Et la perte de poids, vous savez, c'est 80% l'alimentation. Toujours aussi pertinente et conseil. Merci. Merci, Philippe. Alors, Thierry me dit, bonjour, Nico. En coupure, en ce moment, la coupure, ça vous intéresse ? Bon, en coupure, travail foncé essentiellement, mais dois-je faire un peu d'intensité pour éviter l'effet diesel ? Ouais, Thierry, j'ai répondu il y a quelques instants, oui. Une fois tous les 15 jours, une bonne séance d'intensité. Quand je dis une bonne, ça ne veut pas dire lourde. Ça veut dire une bonne séance où tu te fais plaisir, tu veux travailler des semaines de cours, tu veux travailler de l'APMA pendant 30 secondes, tu veux travailler du seuil parce que tu tires la boue avec des poitures 5-10 minutes. Pas de problème. Fais-toi plaisir, ami. Mais c'est une fois tous les 15 jours, voilà. Pour pas être diesel, mais aussi pour récupérer. Ça ne sert à rien de faire des blocs d'intensité, parce que vous allez perdre après votre niveau. Donc, en plein hiver, faire des blocs d'intensité, vous vous fatiguez beaucoup, mais le niveau que vous allez atteindre, vous allez perdre. Pas totalement, mais en grande partie. Il faut être efficace, vous voyez ? L'hiver, essentiellement, du travail foncier, du travail de la force, d'accord ? Et puis, travailler ses points faibles d'un point de vue technique. Alors, Achille, salut mon ami Achille, ça va ? Alors, j'ai une question. Salut Nico, que penses-tu de mener un cycle de PMA séance courte avant de commencer notre PPG ? En plein hiver, je ne vois pas trop l'intérêt, sauf si tu fais le cyclocross. Ça peut être intéressant de te mettre… Moi, je préfère privilégier, je vous le dis franchement, toujours une séance de renforcement de musculation avant et après de transférer le gain potentiel que j'ai eu sur du vélo, donc sur une séance vélo, ok ? Sauf que, une séance de vélo, voilà, de vélocité, de force, en nuance. La PMA, la PMA, l'objectif c'est quoi ? J'ai une PMA, mettons, elle est à 300 watts, ok ? Mon objectif c'est d'augmenter ma PMA. Pour que je puisse augmenter ma PMA, il faut que ma séance, je puisse la faire avec le maximum de fraîcheur, sinon, je vais être épuisé, je ne vais pas pouvoir aller aussi loin ou aussi haut. Donc, vos séances d'intensité, les amis, faites-les avec de la fraîcheur. Qu'est-ce qu'on fait avant une séance d'intensité ? Un bon échauffement et on sait bien reposer. Un peu d'amour, l'amour c'est toujours avant, après, pendant, on peut toujours, hein ? Attention, hein ? Bon, allez, autre question de Mathis qui me dit, l'hiver arrive. Pas pour nos amis qui sont à l'île de la Réunion, ou alors qui nous écoutent de l'autre côté, le coin de la Terre, pour eux, ce n'est pas l'hiver. Faire de la force, vélocité, je suis entraîneur pour prendre de la force, c'est bien, oui. Mais sur une traîneur, souvent, c'est un peu compliqué parce qu'on a du mal à régler vraiment une intensité de force. C'est chiant, c'est rousant. Donc, moi, personnellement, j'utilise l'électrostimulation et le travail de renforcement avec des élastiques. Je préfère les élastiques que les haltères parce que c'est moins traumatisant, clairement. Mais après 40 ans, il faut faire bien faire. Et l'électrostimulation, ça permet qu'en un quart d'heure, 20 minutes, votre séance de force, elle est hyper efficace. Donc, sur une traîneur, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Mais bien sûr que c'est intéressant. Alain qui me dit, bonjour Nico, j'ai beaucoup appris grâce à toi. Je t'en remercie et surtout, surtout, n'arrête pas encore besoin de tes bons conseils. Ah bon, ben c'est bon, merci. Il n'y a pas de question. Putain, je vois vos likes et vos cœurs et tout. Moi, c'est trop bon les amis. Merci. Merci, super coaching. Je dis que c'est trop bon parce que si je fais ça, des fois, je me fais un peu insulter par des mecs qui me disent « Ouais, Nico, tu fais des offres commerciales, etc. » Il faut bien en vivre. Je veux dire, ça me prend énormément de temps. J'ai dû investir beaucoup. Donc, ouais, ouais. Des fois, je vous propose des choses qui sont payantes. Je vous propose, je ne vous mets jamais le pistolet sur la table en disant « Mais non, tu vas payer. » Tout ça, c'est gratos. Pourquoi ? Parce que je suis un passionné. Je m'éclate quand je vois des gens qui se régalent, qui ont perdu du poids, qui prennent la forme, qui se regardent en vélo. Voilà, c'est ça mon kiff. Donc, voilà, tous ces commentaires de motifs, c'est génial. Ce n'est pas par rapport à mon égo ou quoi que ce soit, mais ça fait du bien. Voilà. Et de temps en temps, ben oui, je ne force personne. Il faut bien faire tourner la boutique, comme dirait l'autre. Salut Nico, Sébastien me demande « As-tu des exercices spécifiques pour progresser en cyclocross ou VTT ? » Merci, continue comme ça. Nico, ta question, elle est dure, tu vois ce que je veux dire. Physiologiquement, honnêtement, le VTT, le cyclocross, le cyclisme, les grandes bases sont les mêmes. Sauf que forcément, le cyclocross et le VTT a priori, d'accord, je ne parle pas des VTT marathons, mais c'est plutôt des courses de 1h à 2h, on va dire. Donc, ça correspond aux courses ou follettes, quelque part, vous voyez, je veux dire, les petites courses fédérales, etc. Donc, c'est à peu près les mêmes choses, quoi. Proche des objectifs, on va travailler l'intensité, loin des objectifs, on va travailler l'endurance et la force. Je simplifie, mais c'est ça. Après, le spécifique VTT cyclocross, c'est quoi ? C'est travailler beaucoup plus de renforcement et de gainage, mais dynamique. Donc, moi, vous voyez, par exemple, je prends un skateboard et je fais mon gainage sur les mains sur un skateboard parce que comme ça, je suis obligé d'être encore plus gainé. Et puis, ça correspond un peu à tenir son guidon. on fait de l'équilibre sur des outils de proprioception qu'on trouve chez des cartons sur Amazon, etc. D'accord ? Des ballons, etc. Donc, vous avez tout un tas d'exercices comme ça. Il y a des vidéos sur Internet qui circulent pas mal d'exercices qu'on peut faire de renforcement. Et puis après, au moins une fois par semaine, je fais du travail spécifique de VTT d'habiter le travail technique. D'accord ? Voilà. Je vais regarder un truc. Excuse-moi, mais bon, ta question, c'est pas évident. Alors, j'ai des questions de gars qui me donnent des messages sur ma messagerie Messenger. Bon, les amis, venez carrément sur le live. D'accord ? Alors, Nico, mon objectif, Marc me dit, mon objectif 2018, c'est la grande fondo-fostocopie des conseils et un plan de travail. Mon ami, mon ami, c'est trop ce baisy-mix. La grande fondo-fostocopie, c'est de la grosse endurance avec beaucoup d'ennigrés. Donc, cette IVR travaille beaucoup l'endurance de manière progressive, comme je l'ai dit en début Facebook Live, c'est-à-dire augmente progressivement la durée de tes entraînements. De deux heures, tu vas monter progressivement jusqu'à 3-4 heures. Est-ce qu'on a besoin de faire des sorties de plus de 3-4 heures ? Honnêtement, exceptionnellement, faites-en une de temps en temps tous les mois, tous les mois et demi pour vous rassurer, pour perdre du poids. Ça fait du bien, mais en faire trop, ça use. OK ? Il vaut mieux faire des biquotidiennes de 3 heures et 3 heures. Ça vaut des sorties de 5, 6, 7, 8 ou 9 heures, mais vous n'aurez pas autant d'épuisement. Voilà. Mais de temps en temps, faites-en une, il n'y a pas de souci. Travaille la force et puis voilà, après, si tôt que tu peux, il faut travailler dans les côtes pour bien grimper. Mais vous savez, les amis, le premier moyen pour progresser en côte, ce n'est pas de travailler votre endurance, votre technique, votre ceci, votre cela. C'est de perdre du poids. Voilà. C'est la base. Je perds 5 kilos, je perds 10 kilos, je monte comme un avion, je monte 10 fois plus. Si j'ai 10 kilos de trop, je vais monter un col, allez, sur la force, je peux arriver à monter un col, presque, comme avec 10 kilos de moins, presque. Je perds 5 minutes, ce n'est pas grave. Le deuxième col, c'est fini, je ne monte plus. Terminé. D'accord ? Donc, voilà, elle n'a pas à se raconter. Si tu fais la grand fond d'eau faustocopie, que ton objectif, c'est de finir, travaille de l'endurance pour perdre du poids. Je fais attention à mon alimentation pour perdre du poids. J'augmente progressivement mes séances pour développer mon endurance. Travaille de la force pour passer l'école. Bam, boum ! Voilà. Et, un mois avant, je vais un peu travailler d'intensité pour passer, pour développer ma puissance, etc. Voilà. Dans les grandes lignes, mon ami, c'est ça. Alors, salut Nico, je voudrais commencer le fractionné. Qu'est-ce que tu préconiserais ? Merci. Préconiserais. Ok, d'accord. Ben, commencer le fractionné maintenant, tu veux bien me dire dans quel objectif ? Parce que commencer le fractionné maintenant, ça n'a pas d'intérêt. Sauf si vraiment, voilà, vous êtes débutant complet. Vous avez besoin de prendre des repères pour en fractionner. Bon, allez. Ok, faites-vous trois semaines, un mois de fractionné pour prendre des repères, pour savoir ce que c'est, etc. Machin. Bon. Et après, stop, le fractionné, on le fait juste avant les objectifs de l'été. Donc là, l'hiver, ne vous fatiguez pas mentalement, psychologiquement, etc. avec du travail de fractionné. Les amis, c'est moins de quart, il reste un quart d'heure. Olivier, non, pardon, Patrick, me dit, salut Nico, dernier course dans 15 jours, je cours, fais, je cours, je courir, fais musculaire, et piscine, et le dimanche, sorti vélo peinard. Patrick, excuse-moi, je ne comprends pas super, mais si ton dernier objectif, il est dans 15 jours, pas de course à pied, pas de piscine, mon ami. Ben non, effectivement, tu peux faire des entraînements cools pour garder du jus pour ton objectif, parce que maintenant, il y a toute la saison, l'acquis, il est là, ce n'est pas dans les 15 derniers jours que tu vas progresser, tu ne peux que te fatiguer, tu te dis. Par contre, par contre, quand on s'approche de l'objectif, les amis, ben on fait du spécifique, d'accord ? Vos muscles, vous aurez un coup de pédale beaucoup plus fluide et beaucoup plus enroulé, etc., si vous ne faites que du vélo pendant les 15 derniers jours. La course à pied, c'est un très bon sport à faire pendant l'intersaison ou l'hiver, c'est génial, physiologiquement, ça apporte beaucoup de choses, mais ce n'est pas du spécifique, donc ne le faites pas, d'accord ? Alexis qui me dit bonsoir Nico, grâce à tes conseils, j'ai repris le vélo et maintenant, le plaisir est là et les résultats arrivent tout seul. Encore merci. Merci Alexis. Seb, est-ce que tu seras au stand Origine du Rock Azure ? Peut-être, Seb, je vais peut-être y passer. Il faut que je renégocie mon contrat avec Origine et tu sais avec qui ? Avec ma femme aussi parce qu'en ce moment, c'est la fin de saison, elle a un peu plein de cul que je me barre. Alors, Brice me dit super, tes vidéos YouTube sur le fond, au top, super conseil. Par contre, niveau prise de son et cadrage, aïe, 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 ça fait mal au crâne. Ah, alors Brice, tu as raison, tu as raison. Franchement, je suis une burbe mais je te promets que j'y travaille, j'essaie de m'améliorer et les autres, je vous demande de dire si franchement, ces derniers temps, ça ne s'est pas amélioré parce que j'ai acheté le petit micro, j'essaie de faire des trucs, poster avec un pied, machin, etc. j'ai un monteur, alors putain, je me donne du mal. Merci Brice. Damien qui me dit que penses-tu des vélos de course de la marque BH spéciale Grimper ? Écoute, BH, c'est une bonne marque de vélo qui est pas mal. Moi, à un moment, j'ai roulé sur BH et tout, c'était vraiment des bons vélos. Voilà, ils sont pas mal quoi. Après, spécifiquement pour chacun, les gars, ça vous doit, honnêtement, aujourd'hui, BH, c'est une des grandes marques mondiales. Vous savez, elle a sponsorisé des équipes pro, etc. Donc, il n'y a pas de soucis. Un bon vélo de ses marques mondiales, vous savez, vous avez une bonne bécane. Voilà. Après, c'est un rapport qualité-prix. Je l'ai mis sur le vidéo, SP, pour moi, c'est les meilleurs vélos du monde. C'est clair ? Mais putain, c'est hors de prix. D'accord ? Et pas que, il y en a d'autres. Mais bon, Pinarello, c'est la même chose. C'est des super bécanes. Putain que c'est cher. Après, vous avez des marques comme Origine, voilà, par exemple. Il y en a d'autres. Je suis désolé de valoriser ce qui se fait sur Internet, mais il y a Rose, il y a Canyon. Vous avez des vélos qui sont de quasiment même qualité. Je veux dire, on est vraiment sur du top niveau qui se joue à la poussière près. Parce que moi, quand je vois la différence qu'il y a entre mon Tarmac et mon Origine, putain, pourtant, ça fait 30 ans que je fais du vélo, je pense que je m'y connais. Putain, la différence, je ne la vois pas, quoi. Je ne la vois pas. Franchement, je la vois, elle est hyper subtile, mais ça se joue à des pouillèmes et des fois, on va faire de l'origine. Donc, je vous dis une chose, les amis, ma selle, elle est trop avancée, c'est l'horreur, je me défonce le cul, mais je vous dis une chose, il vaut mieux acheter un vélo, un cadre à 1500 euros que 3500 euros, quoi. Donc, voilà ce que j'en pense des vélos BH, d'accord, que je ne connais pas plus que ça. Maintenant, la nouvelle gamme, je suis honnête avec toi, Damien. Allez, c'est moi, d'ici la résumé. Bonjour Nico, je suis souvent haut dans les pulses, que faire pour diminuer ça ? Alors, Fabien, il y a une information qui est essentielle et que je ne peux pas te donner, c'est ton point. Je suis désolé, j'y reviens, mais si un kilo de plus, c'est 5, c'est 5, 4, 3, 4, 5 plus en plus. Donc, la première chose qui fait diminuer les pulses, surtout dans les côtes, c'est ça. Je dis ça parce que 9 fois sur 10 qu'on me pose la question, les gens sont en surpoids, d'accord, c'est-à-dire au moins vous avez un poids qui est au-dessus de votre taille, moins 100. Si je fais 1m86, si je fais plus de 86 kilos, je suis en surpoids. Je ne suis pas encore affûté, mais bon. Donc, la première chose, c'est ça. Après, ce qui va diminuer ça, c'est de faire des entraînements en endurance à faible intensité, long, ça va développer ton volume cardiovasculaire et donc forcément, si tu as un volume cardiaque plus gros, ton cœur, il bat un peu moins vite. Voilà. Alors, ça, j'ai repris quelques kilos, je fais gaffe, mais je ne perds rien. Alors, il y a de grandes chances, je suis obligé de faire un peu dans les grandes lignes, excuse-moi l'ami, mais il y a de grandes chances que tu t'entraînes avec trop d'intensité, d'accord ? Donc, parce que si tu fais gaffe à ta bouche et que tu ne perds rien, alors que tu fais du sport, c'est que tu t'entraînes à trop d'intensité et souvent, calculez bien votre 70% de votre FCmax, faites bien attention que tout, vous avez vu là, je suis en train de pédaler, je suis capable de vous parler, je ne suis même pas essoufflé. Bon là, c'est un effort vraiment de faible intensité, je ne brûle pas du sucre, je brûle du gras. Je ne brûle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intensité, d'accord ? mais je brûle du gras. Donc, si vous faites une sortie de sans borne, je vais faire des choses simples, sans borne, vous perdez 3000 calories, si c'est du sucre, vous allez brûler ce que vous avez mangé au petit déjeuner, la barre et les boissons que vous avez bu, et vous en avez besoin pour les brûler, d'accord ? Ok, très bien, mais vous n'avez pas brûlé un gramme de gras, d'accord ? Si par contre, vous avez de la faible intensité, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de manger autant, que votre corps il va se mettre en mode brûleur de graisse et donc, les 3000 calories, ces 3000 calories de gras, je fais des simplifications, les 3000 calories de gras que vous avez brûlés, c'est 300 grammes de gras en moins. Donc là, ça va vite, ok ? Donc, souvent, la clé c'est ça, vous brûlez pas de gras alors que vous entraînez, vous entraînez trop intense. Comment faire un bon foncier cet hiver sans devenir un diesel ? Alors, écoute Cyril, mon ami, je t'adore, mais j'ai répondu 4 fois à cette question depuis le début du coaching, alors il y en a 4 ans, tu reprendras l'enregistrement. Moi, c'est l'électro-stimulation en même temps, en même temps, les water peut-être, c'est une blague. Alors, c'est une blague et c'est intéressant que tu dis ça parce que ne faites pas de l'électro-stimulation en statique. Je suis assis, je me mets l'électro-stimulation dessus. Ça vaut pour la récupération mais pas pour le travail pour développer les qualités musculaires. L'électro-stimulation pour développer la force, elle se fait toujours en pédalant, en faisant des fentes ou des squats. Loupé pour moi, je mange des gâteaux, granola, pas de vélo aujourd'hui. Je fais relâche. Si tu fais relâche et que tu bouffes des granola, tu ne vas pas grossir mon kiki. Alors, si c'est un choix, il n'y a pas de problème. Alors, peine qui me dit, j'ai fait un mois d'août pépère, natation, course avec ma femme, VTT, avec mon fils. J'espère que tu as pris du plaisir. Je suis sur une base de 7000 km pour 2017, ce qui n'est pas mal. En septembre, j'ai roulé tranquille deux fois par semaine. je compte reprendre sérieusement en octrobre, très bien, trois fois par semaine avec un travail à 70% FC max en endurance et puissance endurance. Écoute, ce n'est pas mal. Pense à faire tous les 15 jours une petite séance d'intensité, soit une sortie un peu speed avec les copains, soit tu fais des exercices que vous pouvez retrouver les amis des séances et des séances tout prêtes sur l'application Mon Coach Vélo. Vous allez sur YouTube, pardon, sur YouTube, sur l'application Apple Store, OK ? Et sur l'Apple Store, vous trouvez vous trouvez quoi ? Vous trouvez quoi ? Vous trouvez Mon Coach Vélo. OK ? Et donc, dedans, vous avez, je vous fais un peu de la pub, d'accord ? C'est la petite séance marketing. Voilà, vous avez une bibliothèque avec soit des exercices de renforcement et d'échauffement, soit des séances d'endurance, soit des séances de fractionnés, soit des assouplissements et récupérations. Et donc, si vous cliquez sur une base de données, tac, là, vous avez, hop, cinq séances d'échauffement ou de renforcement musculaire, spécial abdos, explosivité, les jambes, avec des élastiques, etc. Si, hop, vous allez sur une autre base de données, voilà, par exemple, endurance, OK ? Je marche à l'envers, c'est enfer. Là, pour l'instant, vous en avez deux, vous allez en avoir plein d'autres, comment travailler la force, la vélocité, les fameux entraînements EP2I, etc. Donc, allez sur l'application Mon Coach Vélo. Pour l'instant, c'est que sur la Play Store parce que vous savez, j'ai fait une demande de fonds, mais comme j'ai eu que la moitié, je n'ai pas pu mettre sur le Play Store ou alors l'autre, vous savez, c'est le sur Samsung, là. Mais bon, ce n'est pas grave, on va y arriver, mais voilà, pour l'instant, j'en suis là. Oh, mon Vincent, tout dépend, le type de diabète aussi. Oula, putain, si tu réponds maintenant, ça veut dire qu'on est vraiment loin au niveau. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Alors, il y a un qui me dit, salut, je répète ma question. Je ne sais pas si tu as déjà répondu, mais ça bugait chez moi. J'ai les mains qui s'engourdissent quand je roule et c'est pratiquement dès le début. Handicapant, quand je fais des longues sorties, j'ai essayé différents réglages. Il peut y avoir un problème d'afflux sanguin, d'accord ? Ou un problème au niveau des nerfs, etc. Ça, c'est personnel. Mais la plupart du temps, c'est souvent quand on a des trop grosses épaules ou des trop gros pecs parce qu'on a une trop grosse musculature ou du gras, eh bien, sa tendance, en fait, on se tient un peu comme ça, donc ça va couper, compresser soit le nerf, soit les artères, les veines, vous voyez ? Et donc, ça peut faire mal. En général, ça arrive au bout d'un certain temps. Donc là, le fait que ça arrive dès le début, je m'utiliserai pour un petit problème. Il faut que tu ailles voir un spécialiste. Déjà, va voir ton médecin et tu lui demandes de prendre rendez-vous avec un neuro-neurologue qui va te faire des tests pour savoir si tous les nerfs répondent bien. Est-il possible, Guillaume qui me dit, est-il possible d'avoir un coaching perso à distance ? Bien sûr, Guillaume. J'ai actuellement, il me reste trois places, trois places, les amis, de coaching personnel à distance. D'accord ? Donc, d'un cyclo qui veut juste se mettre en forme jusqu'à un top mondial. J'ai coaché cet automne une championne du monde en cyclisme. D'accord ? Voilà, c'est tout niveau, mais c'est personnalisé et adapté. Donc, c'est ça qui est la classe. Il nous reste quatre minutes, les amis. Quel conseil pour perdre rapidement du poids ? Tu manges trois pommes par jour pendant 15 jours et tu perds rapidement du poids. Tu seras en mauvaise santé, tu ne seras pas performant, tu vas bouffer tes muscles et tu seras en déminérialisation, mais putain, tu auras perdu du poids rapidement. Sinon, si j'étais un monde commercial, je te dirais, eh bien, allez, je m'en fais quand même un, les amis. Franchement, j'étais cool. Allez, si tu veux perdre du poids rapidement et sainement, d'accord ? L'idée, c'est de te mettre en route, d'accord ? Eh bien, tu vas sur le programme perdre 4 kilos en 4 semaines et là, tu vas voir, mon ami, des techniques et des méthodes pour perdre du poids rapidement. Une fois que le poids, tu l'as perdu rapidement, c'est motivant, ça donne envie. Là, il faut prendre de nouvelles habitudes alimentaires, changer des habitudes alimentaires. Si tu prends du poids, c'est ta mauvaise habitude alimentaire. Perte de poids, 80%, c'est l'alimentation, 80%, c'est l'entraînement, d'accord ? Et les mauvaises habitudes à l'entraînement, la plupart du temps, c'est qu'on s'entraîne trop à haute intensité. Voilà. Oh, mon Gilou qui vient d'arriver sur le coaching, en tout cas, moi, je le vois maintenant. Quand j'arrête de fumer, mon cœur monte vite sur le vélo pendant plus d'un mois. Un conseil, car ayant un niveau pas mauvais, c'est d'autant plus dur d'arrêter. Il faut arrêter de fumer, mon chéri. Voilà, c'est tout. Progressivement, la fumée, c'est une drogue. Et le meilleur moyen d'arrêter, c'est soit tu as la force de caractère et les gens qui arrêtent tout de suite d'un coup, pim, soit tu arrêtes progressivement un sevrage, comme le biberon qu'on a enfant ou les maternets, on fait un sevrage progressif et ça, ça permet de s'en débarrasser. Après, il faut peut-être travailler des causes psychologiques qui font que j'ai besoin de me récompenser, de me rassurer, de me réconforter en fumant. Et voilà, la clé du problème, elle est là. Je ne vais pas te dire trouver une solution pour être mieux quand tu fumes. ça n'existe pas. La fumée, je ne suis pas un syndicaliste et un intégriste contre la fumée, mais à un moment, la fumée, c'est de se mettre dans la merde dans les poumons. Si tu veux que je te donne comme conseil, à part, arrête, fais-toi aider, accompagner pour arrêter de fumer. L'hypnose, ça marche super bien. Et si tu veux, tu peux utiliser un bon coach mental. Hervé, il me dit « Salut Nico, je fais un boulot physique. J'ai un gabarit de 1m76 pour 99 kilos. Plutôt Rubiman. Eh ouais. J'ai grimpé le saut lourd cet été. J'en ai bien chié, tu m'étonnes. Mon vélo est en 50-13 et 39-28. Waouh, putain, 39-28. Je n'arrive pas à faire que 2 000 mètres par an. Mon objectif est de monter un autre catégorie tout malet. D'après toi, que dois-je faire pour y arriver ? Hervé, d'abord, 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 je l'ai dit, je le redis, ton ennemi numéro 1, toi, c'est le poids. Je veux dire, il faudrait que tu, pour commencer à être bien, il faudrait que tu perdes pas mal de kilos, 92 pour un mètre 76, c'est beaucoup trop. Tu ne peux pas bien grimper comme ça. Ce n'est pas possible. Tu peux avoir toute la force du monde. Tu te défonces. Tu te défonces. Même si tu arrives par le mental, tu te défonces. Le vélo, c'est fait pour être en bonne santé, pas pour se défoncer. Donc, vas-y doucement, fais du plat, fais-toi plaisir, fais des longues sorties de plat, des 3, 4, 5, 6 heures. Progressivement, tu vas perdre du poids. Fais attention à ton alimentation, tu vas perdre du poids. Quand tu vas rêver aux alentours de 80, 75 kilos, voilà, là, tu peux faire ce que tu veux. Là, tu vas commencer à bien grimper. Et après, le 39, non, putain, quand tu fais plus de 80 kilos, 39, non, c'est 34, voire 32, quoi. Tu vois, je vais dire, avec ton galerie, moi, je prendrais un triple. Voilà, d'accord ? Un 34 ou un 34, 30 derrière. Voilà. Là, tu peux commencer à grimper sans tirer du braquet de fou, même si tu es rubyman, même si tu es physique. Tu as de la force. Mais à un moment, la force, elle a ses limites. C'est-à-dire que quand on s'entraîne en forme, même quand on est entraîné, on nu ses muscles, on ne tient pas. Donc, tu peux monter un col, le deuxième, tu en crois. Tu peux monter un col qui fait 10 bornes, 15 bornes, 20 bornes, tu te massacres. Donc, Hervé, fais gaffe à ça. Oh, putain, les questions sont parties. Alain qui me dit, hiver, peut-on monter des bosses pas plus de 140 pulls sans forcer une fois par semaine ? Bien sûr, bien sûr, Alain. Et sans forcer, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à monter des bosses, mais au ralenti. Au ralenti. Moi, je monte des bosses à moins de 10 à l'heure que des bosses que je monte à 17, 18, 20 à l'heure. D'accord ? Pourquoi ? Parce que comme ça, mon cœur ne monte pas, je roule de la graisse et je travaille de la force. C'est génial. D'accord ? C'est plus sympa que de s'enquiller toujours des parcours sur le corps. C'est bien. Et puis, une fois tous les 15 jours, on peut se mettre une saras pour un peu débloquer le cœur. Hervé qui me dit « Hello, les stages que tu organises sont-ils adaptés aux pas rapides ? » C'est tout niveau, Hervé. Les stages, c'est tout niveau. On a un coach pour trois cyclistes. Donc, on peut faire des groupes de niveau et vraiment, c'est du sur-mesure adapté pour chacun et puis chaque jour, vous changez de coach donc il y a une autre approche. C'est génial. Les dates vont sortir bientôt les amis. Nico qui me dit à partir de quand mettre en route les intensités pour des coursiers à un mois des courses, deux mois. Voilà, à un ou deux mois des courses selon le retard qu'a pris, la vitesse. Et après, encore une fois, Nico, je me permets de te dire ça. Ce n'est pas parce que les courses attaquent que tu dois gagner la première course jusqu'à la dernière. Tu peux attaquer un mois dans les courses et puis te servir des premières courses pour te mettre dans le ring. D'accord ? Voilà. Allez les gars, vous avez été énormes. Vous avez mis, je ne sais pas, 140 commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est 19h02 donc je vais devoir arrêter. C'est le coaching live sur Facebook. Merci beaucoup. Merci pour tous vos encouragements. Tout ça, c'est génial. Mettez-moi dans les commentaires. Partagez avec vos amis parce que cette vidéo, elle va pouvoir être partagée pour que j'en refasse. Franchement, là, moi, je m'étais donné que si on dépensait les 100 commentaires, j'allais reproduire l'expérience. Je la reproduis peut-être une fois par mois et si vraiment vous êtes super fidèle et que vous faites vraiment, vous allez sur la meilleure cyclo, la première cyclo, vous mettez des commentaires, vous mettez des likes, je ferai tous les 15 jours, pourquoi pas toutes les semaines. Bon, allez, les amis, à vous de jouer. On y va ? Bisous. Merci beaucoup. Je me suis ré... Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.